Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Comme je l'ai dit déjà, ce soir on a un sujet de Puring Chodesh Hadda, Chodesh Osmakhot On a un traité entier dans le Talmud qui s'appelle Masechet Megillah qui parle du sujet de Puring et donc ce soir on va traiter un sujet dans cette masquette Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va traiter aussi d'un sujet intéressant Entre parenthèses, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra qui était Dayan en Egypte de la même époque que le Shoukhan Aouk, après 450 ans Le Radbaz, il a une question intéressante Une personne qui a été pris en otage, il a été emprisonné Et chez des Goïn ou je ne sais pas qui, chez Amalek Et l'empereur ou le Gouverneur, il lui dit Regarde, je vais t'autoriser à sortir Je sais que chez vous les Juifs, vous aimez prier Je vais t'autoriser à sortir de ta cellule pour une prière Une prière dans l'année, choisis ce que tu veux Je ne sais pas c'est quoi, les jours, Noël ou je ne sais pas quand Quand tu veux, tu choisis ton jour Et là, la question a été demandée au Radbaz Quel jour il doit choisir ? Est-ce qu'il doit choisir Yama Kippurim ? Est-ce qu'il doit choisir Pessah ? Qu'est-ce qu'il doit choisir ? Rosh Hashanah Rosh Hashanah, il y a le chauffard Et le Radbaz, il se pose la question Alors on va voir ce qu'il va répondre au Radbaz Je vous laisse dans le suspense Donc ça peut être un gars, on va toucher un peu ce sujet là Le sujet, il est comme ça On sait que la fête de Pourim, elle est très intéressante Et très particulière C'est que les Chachamim, ils ont donné deux jours différents Chaque endroit, il a son jour de Pourim, son jour de fête Tout le monde sait que Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yama Kippurim, Chanukah Il y a un jour, il y a une date Et dans tout le monde, on applique la même date pour fêter, pour célébrer cette fête Or là, la fête de Pourim, elle est particulière C'est que les Chachamim, ils ont dit, ça dépend où tu habites Si tu habites dans une ville qui est entourée de murailles Depuis l'époque de Yoshua Binoun C'est à dire l'époque où ils sont rentrés en État d'Israël Alors toi tu fêteras le 15 Mais si tu fais partie d'une ville Qui n'a pas de murailles, qui n'est pas entourée de murailles Alors là, tu fêteras le 14 Et donc Shabbat, dans le Shiyur, on a expliqué longuement Pourquoi il y a une différence Pourquoi ils ont choisi Yoshua Binoun Cette époque-là Pourquoi pas l'époque de Khashverosh Et pourquoi les Chachamim À la base, ils ont décidé de Partager et de séparer les gens Il y en a ils vont faire dans cette date-là Il y en a ils vont faire dans cette date-là On a parlé longuement de ce Shabbat Il y a même une question dans le Yerushalmi Talmud Yerushalmi Très intéressante Ça veut dire quoi ? Talmud Yerushalmi il a un safek Il a une question Une personne qui habite Yerushalayim Et donc elle fête Pour him Le 15 15 Zadar Mais Cette personne-là C'est un très bon Baal Koré Il sait très bien lire la Megillah Il a une belle voix Il sait bien la chanter Et il y a dans la grande synagogue de Tel Aviv Qu'à Tel Aviv ils fêtent pour him Le 14 Zadar Donc un jour avant Ils sont en recherche de Khazan En recherche de Baal Koré Et ils veulent faire appel Au Baal Koré qu'habite Yerushalayim Maintenant lui ça ne l'arrange pas de dormir à Tel Aviv Et donc il a dit Je suis d'accord de venir Je fais un aller-retour Juste pour vous lire la Megillah Et je repars chez moi Donc lui sa fête de Pourim c'est Le 15 Est-ce qu'il peut leur lire la Megillah le 14 ? On sait très bien on a une règle Ça veut dire C'est une Mishnah dans Rosh Hashanah Elle dit comme ça la Mishnah Celui qui est dans l'obligation de faire la Mitzvah Non seulement qu'il peut s'acquitter à lui-même Mais il peut acquitter les autres Celui qui n'est pas dans l'obligation de la Mitzvah Pour lui le 14 C'est un jour de semaine normal C'est pas pour lui Il ne peut pas acquitter les autres Donc a priori L'habitant de Yerushalayim Qui est même s'il sait très bien lire la Megillah Et il veut On l'invite dans une synagogue Le 14 à Tel Aviv A priori il ne pourrait pas Et l'inverse aussi En habitant de Tel Aviv On l'invite à Yerushalayim le 15 La même question dans les deux sens Le Yerushalayim il a un safek Donc on va essayer aussi un petit peu de toucher à ça aussi Aujourd'hui quelle est la Alaha Est-ce qu'on peut inviter ceux par les Corée ? Mais la question centrale Sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui C'est Sur des villes Où On n'est pas sûr Sur le jour qui est fixé pour courir En hébreu on appelle ça Harim HaMesupakot Des villes qui sont dans le doute On ne sait pas si dans ces villes on va lire Le 14 On ne sait pas si dans ces villes on va lire le 15 Tout le monde connait La fameuse et la célèbre ville Tiberiade Tveria Tveria c'est une ville de Kedoshim et Tzadikim Qui est enterrée à Tveria Rabbi Meir Baalanes Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Rabbi Akiva C'est une ville Kedoshah Tveria Même si aujourd'hui Tout le monde Entend ce qu'il se passe à la radio Le Khidoulé Shabbat Je suis sûr que ça fait du Tzad Et tous ces Tzadikim qui sont enterrés là-bas Alors la Kolpanine Tveria Tiberia, tout le monde connait Le doute qu'on a A propos de Tveria à Pourim Pourquoi ? Dans la page 5b Dans la page 5b Il dit Le grand Khidoulé Il lisait à Tveria deux jours Il lisait le 14 et le 15 Et comme Tel Aviv le 14 Et comme Irushalem le 15 Il faisait deux jours Pourquoi ? Il avait un doute Est-ce que Tiberia est considérée Une ville entourée de murailles Depuis l'époque de Shohabino ? Ou elle est considérée une ville Qui n'a pas de murailles ? Je comprends pas C'est quoi le doute ? Tiberia a une partie de sa muraille Elle est entourée par le lac de Tiberia Le Kineret Donc le Safek de Rizkia Le Safek Le doute qu'il y avait Est-ce que L'eau Est-ce que Le Kineret Le lac La Kineret Est-ce qu'elle est considérée une muraille ? Et donc ça serait une ville entourée de murailles Depuis l'époque de Shohabino Donc on devrait faire le 15 Ou bien Le Kineret n'est pas considérée une muraille Donc qu'est-ce qu'on fera ? On fera le 14 Rizkia il avait un doute Il a fait le 14 et le 15 On dit On dit Mais je comprends pas Le lac c'est une muraille ou c'est pas une muraille ? Il dit d'un côté c'est une muraille pourquoi ? Parce que Elle éloigne les ennemis L'ennemi peut pas passer par le lac Donc C'est quoi le but de la muraille ? Que s'il y a Quelqu'un Quelqu'un Un ennemi qui vient S'emparer de la ville Il peut pas passer Donc le lac Il est magaine Il protège D'un autre côté Par là Il me dit Il a marqué entouré de montagnes Est-ce que c'est considéré ? Il a fait la même question La même question Mais a priori Ce serait beaucoup plus simple A priori tu as raison Ça dépend quelle montagne Ça dépend quelle montagne Mais d'un autre côté Il dit Une ville qui est entourée de murailles Non seulement qu'elle est protégée Mais aussi elle est cachée Il dit Elle est couverte Or là Même si le lac il te protège Mais tu es découvert Donc d'un côté Ça a une phase D'une muraille Mais d'un autre côté C'est pas vraiment une muraille Donc Rizghia Il avait un safek Et donc il a fait Les deux jours Mais a priori On a encore beaucoup de villes Comme Tibériyad Chevron A Kiriat Arba Le Rida Rabbi Chaim Le Sef David Azula Il dit Il n'y avait pas de muraille A Chevron Tu fais le 14 Mais il vient le charret Et il dit Sans safek A Chevron Il est possible Qu'à l'époque de Yoshua Benoun Il y avait une muraille Donc Il faut faire les deux jours Ramot Ici A Yerushalay Archmuel Tous ces endroits Tout le monde connait La grande marloquette Dans les Poskis Est-ce qu'il faut faire le 14 Parce que c'est proche D'Yerushalay Ou est-ce que c'est le 15 Parce que c'est pas vraiment proche Il y a Ils ont mis des Des petites maisonnettes Pour connecter Parce que c'est considéré C'est pas considéré On a plusieurs villes Qui sont dans le doute Alors comment on fait dans ces villes Est-ce qu'il y a une obligation De lire dans les deux jours Ou pas ? A priori on voit des risques Qu'il faut lire les deux jours Mais je vous pose une question simple Une question très simple Et sur ça on va se tourner le suivant On a une règle Quand on a un safek Quand on a un doute Comment on doit se comporter ? Si c'est Deoraita Si c'est quelque chose Qui est de la Torah Ça fait que Deoraita Lechomra Par exemple J'ai mangé une quantité de pain Qui nécessite A réciter le Birkat Amazon Et maintenant Après avoir mangé Je me lève de table Et Il me vient un doute Est-ce que j'ai fait Birkat Amazon Ou j'ai pas fait Birkat Amazon Le Birkat Amazon sur le pas Il est Deoraita Il est selon la Torah Comme il est marqué Et j'ai un doute Puisque c'est un Deoraita Ça fait que Deoraita Je refais Birkat Amazon Je refais Birkat Amazon Même Si peut-être Je l'ai déjà fait Ça fait que Deoraita Mais ça fait que Deoraita Si J'ai devant moi Un verre d'eau Et je me rappelle pas Je l'ai bu Je me rappelle pas Est-ce que j'ai fait Bourrer les fachotes Ou j'ai pas fait Bourrer les fachotes Ça fait que Deoraita Parce qu'il y a pas Nuit Deoraita T'as pas besoin de faire Bourrer les fachotes Ça fait que Deoraita Les coula Je m'abstient de faire Venant à Pourri La fête de Pourri Elle est dans la Torah Elle est marquée Ou c'est les Chachamim Qui l'ont instaurée C'est les Chachamim Qui l'ont instaurée Donc si j'ai un Safek Sur une ville J'arrive le 14 Peut-être aujourd'hui On doit faire Pourri Peut-être demain Parce que Peut-être qu'elle a été entourée De l'Ubera Le 14 Peut-être c'est le 15 Et j'arrive le 15 Peut-être c'était le 14 Donc j'ai un Safek De Rabanan Safek De Rabanan Les coula Je suis exonéré De faire Pourri Et le 14 Et le 15 a priori Alors pourquoi Rizkia Lisez les deux jours Safek De Rabanan Les coula Vous entendez la question ? Ça c'est la question Qu'on va traiter aujourd'hui Cette question Elle a été demandée dans les rishonimes Le rann Le rann Sur le riff Il a déjà posé la question Et venons voir ce qui répond le rann Le premier Kadhi, le Kheshech Shlomo, elle a fait couler beaucoup d'encre. Alors il dit l'oral, dans la page 3, parce que dans le riff il y a aussi Aleph, dans l'agmara, ça commence à partir de bêtes, dans le riff il y a de daf à Aleph, de daf bêtes dans le riff. Et au sujet des villes qui sont dans le doute. Et s'ils ont été entourés de murailles. Il dit l'oral, le nom des Géonim, les Géonim c'était avant l'époque des Rishonim. On va selon la majorité. La majorité des villes dans le monde n'ont pas été entourées de murailles. En Israël aussi, la majorité des villes, ils disent le 14. Et le 15, rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'on va selon la majorité. J'ai un doute sur une ville. Je ne sais pas si elle fait partie des villes de la majorité qui n'est pas entourée, ou de la minorité qui est entourée. Je dis que je fais selon la majorité. Une deuxième raison pour laquelle il faut faire le 14 et pas le 15. Même si tu me dis que ça reste un doute, il n'y a pas de majorité. Par exemple, 50% des villes étaient entourées de murailles et 50% ne sont pas entourées. Maintenant j'ai Tiberiade, je ne sais pas de quelle partie, elle fait partie de quelle catégorie. Tu es Patour dans les deux ? Comme ça dit l'oral, la question qu'on a là. Ou mevatel mimelou bevadaimikamegila ? Lephikach, kore barichon ou patour vashemi. Donc, tu peux lire le premier et t'es tranquille dans le deuxième. Maintenant il pose une question. Mais on a vu dans la Gemara que Rizgiyah, il a lu la Tiberiade. Les deux jours, le 14 et le 15, pourquoi ? Pas besoin, ça va avec des rabananes, le rov. Il répond le... Écoutez ce qu'il répond l'oral. Mais midatrasidouta ya noeg. Rizgiyah, il a fait midatrasidout. C'est quoi midatrasidout? Midatrasidouta veut dire que tu n'es pas obligé. Mais si tu veux le faire, fais-le. Si tu es hasid, c'est quoi hasid ? C'est quelqu'un qui fait ce qu'on ne lui demande pas. On ne te demande pas de faire pourrir le 15. Mais Rizgiyah, il a fait midatrasidout. Il a fait midatrasidout. Le Rahn, c'est un grand khidouche. De dire que dans toutes les villes qu'on a un doute, le 15 il est inutile. Il est seulement hasidout. Il n'est pas nécessaire. Fais seulement le 14. Parce que de toutes les manières, tu n'es pas tour de deux jours. Parce que si ça fait que des Rabbanais. Le Kula. Et a priori, on ne peut pas étudier le Rahn comme ça. Parce que le Rahn, si on calcule un petit peu le Mahalakh dans le Rahn, il ne peut pas se dire comme ça. Le Mishnel Emeler. Mishnel Emeler. Un grand commentaire sur le Rambam. Il ramène un Rahn dans Maseret Psarim. A priori, le Rahn, dans Maseret Megillah, contredit ses paroles dans le Rahn dans Maseret Psarim. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Rahn dans Maseret Psarim ? Là-bas, on parle dans Pérek à Syrie, Daph Koufret, sur les Arba Kossot. Les quatre coupes qu'on boit le soir de Pessah. Et la Gemara, elle a un doute. On sait que deux de ces quatre coupes, deux de ces quatre coupes, ils doivent se voir à Koudé. Béhaseva. Mais la Gemara, elle a un Safek. Quelles deux coupes ? Les deux premières ou les deux dernières ? La Gemara, elle dit, tes coupes. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si c'est les deux premières ou les deux dernières. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On boit toutes les contres à Koudé. Il vient le Rahn et il dit, a priori, Safek Derabana. J'ai un doute. Dans les deux premiers, peut-être que je n'ai pas besoin de ma Koudé, parce que peut-être que c'est les deux derniers. Après, j'arrive aux deux derniers. Je n'ai pas besoin, parce que peut-être que c'est les deux premiers. Safek Derabana Nekula. Il dit, le Rahn, oui. Mais c'est vrai que Safek Derabana Nekula. Mais ici, tu vas complètement annuler la Takana de Asseva. Tu vas complètement annuler la Mitzvah de Safkoudé. Donc, tu es obligé de faire les deux. Dans les deux premiers et dans les deux derniers. Il vient le Bichel et le Menach. Il dit, excuse-moi, le Rahn, mais tu te contresis. Dans Asseva, tu as dit, j'ai pas envie d'annuler complètement la Asseva. Donc, je fais les deux. Et dans Pourim, tu vas annuler complètement Pourim et Mabarya. Et là-bas, tu te dis qu'il n'y a aucun problème. Tu te dis, Safek Chalivren, Pato Mishneh. Il dit, le Mishneh Mellef, a priori, le Rahn, tu ne peux pas s'expliquer comme ça. Impossible de dire que si j'ai un Safek Derabana, donc je ne fais pas Pourim du tout. Il dit, en fait, ce qu'il veut dire, le Rahn, c'est que le premier jour, il est évident qu'on peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aller pourim. Le deuxième, tu n'es pas tout haut, parce que ça ne fait que Derabana de Kula. Parce que tu t'es déjà acquitté le 14. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas comme l'œuf. Pas comme l'œuf. Si aujourd'hui, tiens, Naï, si aujourd'hui c'est pourim, alors demain je ne fais rien. C'est comme si j'avais bien fait. Un midal. Tiens, mais pas de recherche, mais pour les pauvres. Il y avait dit comme ça, non ? C'est faux. Alors, quelle blague tu veux faire ? Si aujourd'hui c'est pourim, alors demain ce que je fais, c'est rien. Mais il n'y a pas besoin de ça ? Parce qu'il n'y a pas l'interdit de faire. Il y a peut-être un interdit de ne pas faire. Donc, il n'y a pas besoin de blague. Mais c'est fini. Rabi Noutam. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, le matin, tu dis quand tu fais la mixion de Rashi, quand tu mets Rabi Noutam, tu ne dis pas, tu fais un Tnad. Mais si c'est Rashi, je suis acquitté. Et si c'est Rabi Noutam, je suis acquitté. Mais tu fais un Tnad. Tu dis, je fais la bracha, je suis méchaven, sur Rashi, sur Rabi Noutam. Ce n'est pas la Tnad, ce n'est pas une condition. La condition, c'est où ça, où ça. Tu peux faire les deux ? Il dit, si, on peut faire les deux. Mais il dit, non, tu ne fais que le premier jour. Tu fais le 14. Maintenant, pourquoi le premier jour, il serait mieux que le deuxième jour ? L'Europe. Alors, toi, tu dis l'Europe. Mais est-ce qu'on peut dire ici l'Europe ? C'est quoi, l'Europe ? Venez, on explique un petit peu. Majorité, c'est quoi majorité ? Il y a une grande souria, dans la série Trulim, et dans la série Psachique. La souria de Tesha Hanouyot. C'est quoi Tesha Hanouyot ? Tesha Hanouyot, c'est neuf magasins dans la ville vendent Bassar Shkouta. Ils vendent de la viande qui est Kacher Laméhadrin. Du Badatz. Neuf. Et dix. Et dix. Et dix. Et dix magasins, dix boucheries. Ils vendent Bassar Nevela. De la viande non cachée. Et maintenant, je trouve dans la rue un morceau de viande. Je ne sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient des neuf boucheries Kacher Badatz ? Ou il vient des dix magasins Nevela Taref ? Vous savez, au Kanyar Malha, il y a Mazol Mahir. Mazol Mahir, c'est, il y a des chaînes de restaurants. Une quinzaine, une vingtaine de restaurants, un côté de l'autre. Et moi, il n'y a que un restaurant dans tout ça, disons, que je mange ma recherche de cet endroit-là. Et maintenant, je trouve un beau sandwich comme ça sur la table. Je ne sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient du pas cachère ou il vient du cachère ? Alors là, on a une règle qui nous dit. Col des parishes, tout ce qui a été prélevé, tout ce qui a été pris d'un endroit, mais rouba parishes. Il a été pris de la majorité. Donc, combien de possibilités j'ai ? J'ai neuf possibilités qui viennent du cachère. Mais j'en ai dix. J'ai dix chances qui viennent du non-cachère. Donc, Col des parishes, s'il vient, il vient de la majorité. Donc, cette viande, elle est tarif. Comme ça, il est marqué. Et donc, la même chose, l'inverse. S'il y a dix magasins cachères, et neuf magasins non-cachères, et je trouve un morceau de viande, là, mon viande, elle est kchera. Même s'il y a neuf magasins qui vend du tarif. Mais Col des parishes, mais rouba parishes. Alors là, il dit, Lorraine, cette ville, on a un doute sur cette ville. C'est exactement comme le morceau de viande qui a été trouvé. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Alors, est-ce qu'il vient de la majorité qui n'est pas cachère, la majorité qui n'est pas entourée de murailles dans le rabat, qui n'est pas entourée de murailles, donc on fait le 14, ou il vient, hein, de la minorité qui est Mouka, il faut qu'on fera le 15. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Il dit Lorraine, tu vois, selon l'Europe, vous êtes d'accord avec ce contact ? Vous êtes tous d'accord ? Moi, je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Le morceau de viande, forcément, il vient d'un endroit. Alors, je ne sais pas s'il vient des 10 boucheries kachères, ou des 9 boucheries taref, mais forcément, il vient de quelque part. Le morceau de viande, il n'a pas atterri. Il n'a pas poussé dans la terre. Il vient d'une des boucheries. Donc, si je suis obligé de dire qu'il vient d'une des boucheries, il vient de la boucherie kachère, parce que la majorité, elle est kachère. Mais cette ville, Tveria, Révron, Ramoth, ces villes qui sont dans le doute, ils viennent d'une ville, ils ont été pris de quelque part. que tu dis, oui, ça a été pris de l'endroit qui n'est pas Mouka Fruma. Il y a 50% de chance qu'elle a été entourée de murailles à l'époque de Yeshua, et 50% de chance que non. Tu ne peux pas me dire... Elle n'a pas de rapport... Tveria n'a pas de rapport avec toutes les autres villes. Ce n'est pas parce que la majorité des villes dans le monde, ils ne sont pas entourées de murailles et que Tveria, Tveria n'a pas de murailles. Ça n'a rien à voir. Quand on dit Ecole des Paris, je vais rouler à Paris, quand on dit le Rov, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, j'imagine que ça vient, j'ai plus de chance que ça vienne de l'endroit de la majorité. Mais ici, on n'a rien à voir avec le Rov. Alors, qu'est-ce qu'il veut, le Rov avec le Rov ? Il dit, oui, des villes, on a un doute. Alors, on lit le 14, parce que c'est Rov à Olam. Qu'est-ce que ça a à voir avec Rov à Olam ? Une couche à Hazaka, non ? Alors, la réponse, elle est simple. Et avec ça, on va répondre, le Safek d'Yerushalmi, est-ce que le Baal-Koré d'Yerushalayim on peut l'inviter à Tel Aviv qu'il fasse juste la crier et qu'il rentre chez lui ? Rov à Olam, qu'on rembiyoudalet ne veut pas dire que la majorité est entourée de murailles. Il y a marqué que Rov à Olam, il lise le 14. Ça veut dire quoi ? Il dit le Yerushalmi dans un autre endroit. A Yotse Bechayara. Quelqu'un qui s'en va. Et il va s'en aller dans un endroit qui est lointain où il ne va pas avoir de Megillah le jour de Pourri, il ne va rien avoir. Et il veut lire la Megillah avant de partir. Maintenant, le seul problème, c'est que lui, il part dix jours avant Pourri. Il dit le Yerushalmi, dès Rosh Chodesh Hadar, qu'ils disent dès le 11, on peut lui lire la Megillah. Qu'ils disent la Megillah avant de partir. Veshalom à l'Israël. Pourquoi ? Il dit parce que le temps de la lecture, le pire Soumanès, il se fait déjà avant Pourri. Ça veut dire que Pourri n'a pas vraiment... C'est vrai que Rahamim, ils ont séparé. Ils ont dit voilà, les villes comme ça, ils font ce jour-là. Et les villes comme ça, ils font ce jour-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à voir, les dates entre elles. La meilleure preuve, c'est que le 14, à Yerushalay, on ne fait pas de Tacham. Et le 15, en dehors de Yerushalay, on ne fait pas de Tacham. Pourri, c'est de partout. 14 et 15. Mais non. Puisque le 14, c'est Zman Kriya, les Rovah Ola. La majorité lisent le 14. Alors on lit le 14. Mais ça ne veut pas dire qu'on a décrété que Tiberiade n'a pas de muraille. On a décrété que Khevran n'a pas de muraille. On a décrété que Ramoth n'est pas considéré à Yerushalay. Puisque Yudalet, c'est Zman Kriya, les Rovah Ola. Puisque c'est un jour de lecture. Donc même quelqu'un de Yerushalay l'écoutait bien. Un habitant de Yerushalay. Sans faire exprès. Il a oublié. Il pensait qu'on était le 15 et on était le 14. Et il a lu la Megillah. Il a fait Mishtevesimcha. Il a fait Mishloachmanot. Un jour avant. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? T'es obligé de tout refaire avant demain ? Si les Rishama et les Rovah Ola. Mais Yatsa Yedekhova. On ne pourra pas faire Mishtevesimcha. Il a accompli la Mitzvah de Purim. Pourquoi ? Parce que le 14, c'est Zman, Purim, les Rovah Ola. C'est ça ce qu'il dit l'Uran. Il ne veut pas dire que le Rov, que le Col des Paris, c'est le Rovah Paris. Il vient dire que la date du 14, c'est une date de Purim de partout. Et donc il dit le Yerusha lui. Un bal courait de Yerushalayim. Que lui, Pourim chez lui, c'est quand ? C'est le 15, c'est pas le 14. Et je l'ai invité. Est-ce qu'il peut acquitter ? Il peut acquitter le 14. L'inverse ? Non. Parce que celui de 14, qui va aller à Yerushalayim le 15, lui il a déjà fait Pourim. C'est déjà fini. Il n'est plus Mishouyaf. Mais, quand c'est dans le cas où Yerushalayim il vient à Tel Aviv, celui du 4, il dit Mishouyaf, le 14. C'est vrai que le Khatrila, il doit accomplir, ça veut dire le 15. Mais le 14, c'est Zman qui va aller revoir l'âme. Donc il dit le Yerusha lui. Le bal courait de Yerushalayim peut lire à Tel Aviv le 14, mais le bal courait de Tel Aviv, du 14, ne peut pas lire à Yerushalayim le 15. Il n'a plus triune. Il n'a plus triune. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà fait pour. Il a fini. Non, mais c'est juste lire sans les bras forts. Il n'a pas de bras. C'est un peu trop long. Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Mais le Hidusha, il n'est pas des bras forts. Le Hidusha, il est dans sa lecture. C'est un peu plus tard. 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 Il n'y a pas de bal courait. Moi je viens, je leur lis deux fois ou trois fois. Je peux leur lire. Parce que toi, ce jour-là, tu es obligé toute la journée de lire. Imagine. Mais si tu viens dimanche, tu es obligé de lire ? Ça y est, tu as fini. Mais dimanche, tu peux lire ? On va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Il faut faire la Torah de Shabbat, des Hutz-Nikim. Bien fait. Quand ils viennent, ils viennent après Pessah, ils ont un décalage d'une baracha. Où sont ça ? Je vais dans l'endroit. Imagine-toi. Imagine-toi. Des gens de Hutz-Laharet, ils viennent en mérite d'Israël. Ils doivent faire deux jours de Yom Tov. Le deuxième jour de Yom Tov, ils n'ont pas de Baal-Koré. Est-ce qu'un Israélien, il peut leur faire la lecture de la Torah ? Le Rav Shlomo Amar, il a une Tchouva. Le Rav Ha'ek Bet dessus. Mais la Pachtot, elle est que non. Pourquoi ? Parce que l'habitant des terres d'Israël, il n'est pas Chayaf ce jour-là de venir à la Torah. C'est vrai que c'est un peu comme, tu vois, les jours de jeûne. Les jours de jeûne, celui-là qui ne jeûne pas, qui a envie de l'éviter mal. C'est le même système. Alors on dit que le 14, c'est Pourim dans tout le monde. Romain Olam, c'est tout le monde c'est le 14. C'est vrai que Yerushalayim et les villes entourées ont fait Pourim le 15, mais ça ne veut pas dire que le 14, ils sont complètement hors du... hors du circuit. Donc, il dit le Ran, c'est pour ça qu'on comprend le Ran maintenant, il dit dans une ville où on a un sapec, fais seulement le 14, pas besoin de faire le 15. Il dit, mais Chizki qui a fait deux jours à Tiberien, mais tu as tracé doute, pas besoin. Donc on a un petit peu compris le Ran. Le Ran, il y a encore, il y a des routes dans le Ran. Mais là, il n'est pas comme le Ran. A la fin, le Ran, il amène le Rambam. Le Rambam, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit le Rambam, je suis d'accord dans le principe avec le Ran, que le 14, on fera la Médila, on fera Puri, avec la Maha, mais le 15 aussi, on est obligé. Parce que dans ce sapec là, il faut faire le deux jours. Même si sapec des Rabanan de Kula. Sapec des Rabanan, comme il a dit Laura. Et il essaie à quitter. Alors est-ce qu'il pense le Rambam que c'est Mitatrasidut ? Il y a une svarah, peut-être que oui, peut-être que l'Arab, il pense que c'est Mitatrasidut. Mais il y a une svarah dans le Bet Meir. Bet Meir, c'était un arabe qui était à l'époque de Rabbi Akiva Elieger. Et il s'écrivait beaucoup. Ils avaient beaucoup de discussions avec le Makhlokot. Ils étaient très amis, mais ils avaient beaucoup de Makhlokot. Et il dit Rabbi Akiva, il dit le Bet Meir, c'est davar chez Yishlom Atiri. C'est quoi davar chez Yishlom Atiri ? Quelque chose qui peut, tu as un doute. Mais tu peux résoudre le doute. Tu peux résoudre le doute. Par exemple, un oeuf qui a été pendu par la poule Yom Tov. Elle est mouxée, tout le monde sait qu'elle est mouxée. Maintenant, si j'ai un doute, est-ce qu'elle a été pendu le premier jour de Yom Tov, ou le deuxième jour de Yom Tov ? J'ai un doute ? J'ai un doute ? Alors, il y a une règle dans les spécotes, dans les doutes, que davar chez Yishlom Atiri, a sourd. Ça veut dire quoi ? Tu peux manger l'oeuf aujourd'hui, mais peut-être que tu as transglésé un interdit. Mais, tu peux le manger dans deux jours, ou c'est déjà le jour de semaine, ou c'est déjà le jour de Yom Tov. Tu peux le manger avec autorisation, avec air cher. Pourquoi tu manges des trucs qui sont douteux ? Pourquoi tu te mets dans des spécotes ? Un endroit où tu peux sortir du saphèque. La même chose dans Chameds et Pesach. Chameds et Pesach. Un grain de Chameds qui tombe dans une grande daft de Pesach. A fil ou BLF, même une quantité de mille par rapport à cette miette de pain, L'eau batel. C'est un sourd. Pourquoi ? On sait très bien que dans tout l'Allah, on a batel Béchichim, batel Berov. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit Chameds et Pesach. C'est plus grave que quelque chose qui est interdit toute l'année. Pourquoi ? Parce que le Chameds et le Pesach. Motsaï et le Pesach. Il va être autorisé. C'est quelque chose d'avard, mais il y a quelque chose qui peut le rendre autorisé. Alors, au lieu de manger pendant Pesach, dans le doute. Mange-le après Pesach. Alors, a priori, on peut répondre avec la Svara du Bet Meir, que ici, dans une ville où on a un Saphèque, c'est vrai qu'il y a un Saphèque. Et c'est vrai que Saphèque des Rabbananes et les Colas. Mais là, c'est d'avard chez le Pesach. Si tu fais le deux jours, c'est vrai que tu dis le Rambam, tu peux faire le deux jours. Parce que le deuxième jour, c'est déjà le Pesach, tu t'as quitté le 4 ans. Mais, si tu as un doute, d'avard chez le Matérim, tu peux sortir du doute, fais les deux jours. Ça, ça serait peut-être la Svara du Rambam. D'avard chez le Matérim. Dans ce sujet-là, on a toutes les notions du chasse. On a étudié Rov, on a vu D'avard chez le Matérim, on a vu plusieurs choses. Mais, il faut juste savoir, que voilà, le Rambam il dit, qu'on fait les deux jours. La Bracha, on fait seulement le premier jour. Mais là, il vient le Maharshal, et il pose une question. Il vient le Maharshal. Dans le Siman, Tavrej Perhet, dans Alachot Megillah. Il a une couche à Hazaka. Vous allez me dire, si vous êtes d'accord avec sa question. Et le Taz, et le Magan Avram, il ramène celui-là. Chuchanaur il dit comme ça. Comme le Rambam, pas comme le Rann. Le Rann il dit seulement le 14, et le 15, les Minatrasidout. Tous les endroits où il y a un Saffaire qui font le 15, Selon le Rann, c'est Midatrasidout. Il dit le Chuchanan. Selon le Rann, il n'y a pas besoin du 15. Mais selon le Rambam, il y a besoin du 15 aussi. Parce que le 14, tu t'as quitté. Il vient de le Chahar et Tshuva. Aïen Berke Yosef, Vesheb Tshuva Taradbaz, Shekata, Shekhevron Irak Kodesh, Et la Muqefe Troma. Aval Minhag Kadoum, Likrot Kolayamin Misafek. Mais il y a Minhag ancien qu'à Khevron on fait le 2 jours. Maintenant il vient Le Maharshal et il pose la question Avant que je continue Avant j'ai pas envie d'oublier La question du rat de base Avec la prison La personne qui a été emprisonnée On lui autorise de sortir une fila Dans l'année Qu'est-ce qu'il doit choisir ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient le Mishnere Melech Le Mishnere Melech avec lequel j'ai ouvert le cours C'est lui qui a demandé L'Astira dans le Ran Il a dit le Ran ici dans Megillah Il dit ça fait que des Rabbanan Les Kula tu fais rien du tout Et dans le Ran en Aseba Dans Abakosot Là-bas il dit qu'il faut faire les deux Contradition dans le Ran Alors lui le Mishnere Melech il a dit Qu'en fait le Ran il pense Que quand j'ai un doute Fais la première chose qui vient à ta main Arrive le 14 Fais le 14 Comme ça lui il explique dans le Ran Pas comme nous on a expliqué Mais ça c'est une explication Ça veut dire que quoi ? Si j'ai un doute Est-ce que je dois faire maintenant ? Ou je dois faire demain ? Fais maintenant et c'est tout Ce Pyrouche là il est d'Achuk Les Pouski me repousent Mais ça c'est l'explication du Mishnere Melech Il dit Tiens il me dit ça qui vient maintenant Fais la main Mais viens le Mishnere Melech Il dit a priori Dans Alachot Korbanot On ne voit pas comme ça C'est quoi ? Vous allez kiffer Il y a marqué dans l'Achot Korbanot Dans le Ramban Dans l'Achot Midim Vous savez que dans le Bet-Alebi Dash Tous les jours Il y avait Il y avait Korban à Tamid Le matin Et l'après-midi Tous les jours Un Korban Un sacrifice le matin Un sacrifice l'après-midi Shabbat Il y avait encore Un Korban qui se rajoutait C'était le Moussaf Moussaf C'est le rocif C'est rajouté Maintenant On est Shabbat Et on a Un Korban On a une Un mouton Seulement un mouton Et je ne sais pas Est-ce que je fais J'utilise ce mouton là Pour Moussaf d'aujourd'hui Ou je le garde Pour le Korban à Tamid de demain Alors qu'est-ce qu'on fait On prend de suite Elle dit L'agmara d'un côté Tadir Meshelot Tadir Quelque chose Qu'on fait tous les jours Qui passe avant La chose Une fois de temps en temps A priori On devrait faire Garder Pour le Korban à Tamid de demain Mais d'un autre côté Le Moussaf Il y a les Mekudash T'as pas aussi Mitzvah Bale Alors L'agmara dit Le Korban Il y a les Mekudash L'agmara reste dans sa fête Elle ne sait pas comment faire Il vient le Rambam A la Chote Médine Il dit Il dit c'est ce que tu fais Mitzvah Bale Adra Ataq Mitzena T'as un Mitzvah qui vient devant toi Là on ne fiche pas Là on ne fiche pas Il dit le Rambam Non On ne dit pas ça On ne dit pas Mitzvah Bale Adra Le Rambam aussi Il reste dans sa fête Il dit Tu peux faire ce que tu veux Tu peux le faire Aujourd'hui Pour Moussaf Tu peux le faire demain Pour Mais il vient Benjo Et il pose une bonne question Et il dit Mitzvah Bale Adra Ataq Mitzena Et qu'est-ce qu'on voit ici dans le Rann Que si j'ai un doute Je ne sais pas si je vais faire le 14 Ou faire le 15 Je ne sais pas s'il y a une murale Il n'y a pas de murale Qu'est-ce que je fais ? Je fais le 14 Selon le Michele Meller Alors il dit le Michele Meller Selon ma logique Ça contredit le Rambam Il vient le Michele Meller Il dit le Michele Meller Il dit oui Il n'y a pas de contradiction Là-bas dans le Korban Nord Le Tamid et le Moussaf Le Tamid de demain Le Moussaf d'aujourd'hui C'est deux choses différentes Et je ne sais pas Quelle est la meilleure Est-ce que C'est le Korban de demain Parce qu'il est Tadir Ou le Korban d'aujourd'hui Parce qu'il est plus Kadosh Korban Moussaf Il est plus Kadosh Quand j'ai un choix Entre deux choses différentes Je ne peux pas dire Ce qui vient en premier Je fais Peut-être qu'il est moins important Que l'autre Dans deux mitzvot Mechulakor Dans deux choses différentes On ne peut pas dire La première chose qui vient Je fais Mais ici Dans Pourri Que je fasse le 14 Que je fasse le 15 C'est le même Pourri Il n'y a pas de différence Ce n'est pas Korban de la Tamine Korban de Moussaf C'est la même chose Donc il dit Si il y a le 14 qui arrive Fais le 14 Il dit Selon ça je comprends La question du rat de base Le rat de base Il parle à propos De la personne Qui a été emprisonnée Et on lui laisse L'empereur Il lui laisse supposité S'en tirer dans l'année Une fila Qu'il doit choisir Il dit le rat de base Maintenant Qu'est-ce qu'il y a La prochaine fila Mincha Tu sens Mincha Deux semaines La première fila Qui te vient Tu fais Comme ça il dit Le rat de base Et tout le monde Ils ont dit Non il n'a pas raison Le rat de base Selon à Frond Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Que quand j'ai Korban de la Tamine Korban de Moussaf Il dit non Quand j'ai la même mitzvah Mitzvah de faire De fila de tibour C'est la même mitzvah Que ce soit à Rosh Hashanah Que ce soit à Pessah Et que ce soit à Yomak Kippourim De prier en tibour C'est la même mitzvah En semaine On a la même mitzvah Il n'y a pas de lien De faire fila de tibour Plus à Rosh Hashanah Que Non d'accord La même mitzvah Alors il dit C'est la même mitzvah Si c'est la même mitzvah La première qui revient Donc il dit Celui qui est emprisonné Il garde ni la fila Pour Yomak Kippourim Ni pour Rosh Hashanah Ni pour Pessah Il dit le rat de base Première fila qui lui est Donc Il y a encore de la rizou Je dis le maréchal On n'a pas le temps de vous dire Mais Ça c'était juste pour vous dire A tel point Ce sujet là Il est amok Il est intéressant Et il faut faire chazara Sur ce sujet Parce que c'est un sujet Très très chachou Juste un point Sur la parasha Parasha T'achavou Parashat Pekoudé C'est la dernière parasha Du Khouma Shemot On a commencé Le Khouma Shemot Avec La sortie d'Egypte Veillez les Shemot Béni Israël Avec La rentrée en Egypte Ils sont devenus esclaves Après la sortie d'Egypte Et après ils ont reçu la Torah Et après Kachorul Ils leur demandent De construire le Mishkal Et entre temps Ils ont fauté Et ensuite Kachorul Ils leur laissent Ils leur pardonnent Ils ont construit le Mishkal Et voilà Maintenant on termine Pekoudé C'est le résumé Et les Pekoudé Voici ce qui s'est passé Et les Pekoudé Amishka Amishka 3000 Shekels Il pose des questions Il pose des questions Et il dit Mais je ne comprends pas On nous a toujours appris Depuis tout petit Que si tu as envie Que quelque chose Il est une bracha Quelque chose Il n'est pas D'Ainara Kachorul Et l'Ainara Pourquoi la bracha Elle est seulement Dans quelque chose Qui est caché Et pas quelque chose Qui est dévoilé Il dit Il dit Parce que quelque chose Qui est caché Alors les Khitsunim C'est quoi Qui donne La Klala C'est quoi Qui fait des dommages Les Khitsunim Quand la chose Elle se dévoile Elle n'est pas intérieure Alors les Khitsunim Ils ont de l'emprise Mais quand elle est intérieure Donc il n'y a pas De Khitsunim Il n'y a que De l'Ainara Dès que ça sort A l'extérieur Il n'y a rien Comme ça Il dit Il dit Il dit Au cher Abbé Il a fait le bilan Parce que c'était Ishkémet Cher Abbé Il a fait une bilan spéciale C'est qu'il était Emet Et la différence Entre Quelque chose Qui est intérieure Et quelque chose Qui est extérieure Une chose qui est intérieure Elle est toujours vraie Quand je vois Quelque chose J'ai vu La chose Vraiment Telle qu'elle est Dans la réalité Mais quand je la raconte A quelqu'un d'autre Il va toujours avoir Un petit détail Qui manque Je ne peux pas Lui donner La photo Que j'ai vue A 100% C'est à dire que Ce qui est Mégoulé Ce que je vais dévoiler Il y a du sheker dedans Mais ce qui est à l'intérieur Il y a du emet C'est pour ça que Les chitsonimes Dans ce qui est intérieur Ce qui est amitié Ce qui est vrai Ce qui est juste Ils n'ont pas d'emprise Parce que c'est juste Mais quand ça va à l'extérieur Et là déjà Ça commence à être déformé Il y a du sheker Il y a du mensonge Alors là Les chitsonimes Ils ont de l'emprise C'est pour ça que La braha Parce qu'elle est juste Parce qu'elle est amitié Il dit Mon cher Abbé Il était tellement amitié Qu'il pouvait aussi Dévoiler à l'extérieur Et il dit La preuve A cela C'est que Le Maharal Il dit Dans le natif Ahimet Il dit Pourquoi mon cher Abbé Il n'a pas eu le strut Que ses enfants Le continuent Aujourd'hui Tout le monde Désire que Chaque rave Son plus grand rêve Son plus grand kiffe C'est que son fils Quand lui Après 120 ans C'est son fils Qui va continuer Et il va donner Des chiouris Et il va faire Des chassadim Il va tenir La yeshiva Et le kolel Ça c'est le rêve Pourquoi mon cher Abbé Il n'a pas été Zohé Qu'un de ses fils Il soit le manhik D'Amisra Comme ça Il demande Le Maharal Il dit Le Maharal Il avait des Banim Hagunim C'est quoi Banim Hagunim Ça fait De la Tzniout Ils étaient Ils étaient cachés Il dit C'est quoi De la Tzniout Quelque chose Quelqu'un qui se cache C'est quelqu'un Qui ne dévoile pas Exactement ce qu'il est C'est pas du Emet à 100% C'est pas du Emet à 100% Banim Hagunim Ça manque de Emet Et pour être Manih Il faut avoir du Emet Comme ça Il dit Le Maharal Comme ça Il dit Le Maharal Il dit Moshé Abeno Si Il a marqué Que Aish Moshé Anav me'od Mais il faut savoir Tout en étant Anav Caché Savoir Que ça ne vienne pas Sur le compte Du Emet Que ça ne vienne pas Sur le compte De quelque chose Qui est juste Donc il dit C'est pour ça Que Moshé Abeno Qui était juste Les Ritzoni Mais quand il disait Quelque chose Il faisait un compte Il faisait le bilan De tout ce qu'il y avait Au Mishkan Il n'y avait pas de problème De rien du tout Pourquoi Parce que c'était tellement juste Que personne ne peut Aller contre ça Il dit De là il y a un Un enseignement Chaque personne Qui veut faire Tchouba Comment on peut faire Tchouba Il a marqué Quelqu'un qui a fait Un interdit Et après il a refait C'est devenu quelque chose De moutarde Il se ment à lui-même Il dit Oui ce que je fais C'est moutarde Il sait que c'est un sou Quelqu'un qui fait Une chose Après il a refait Alors il va trouver Toutes sortes de raisons Oui mais Je n'étais pas vraiment Conscient de ce que j'ai fait Et ce n'est pas vraiment Interdit Ce n'est pas vraiment Du Lachonara C'est quelque chose Que c'est pour le bien De l'autre Toujours c'est pour le bien De l'autre C'est quoi C'est qu'il n'est pas vraiment Amitié avec lui-même Il se raconte Il se baratine tout seul Il n'est pas juste Avec soi-même Il n'est pas honnête Avec soi-même Donc il dit La première chose Qu'une personne Pour faire Tchouba C'est d'abord Il kakhlo midata emet Apprends de Moshe Rabbeinu D'abord midata emet D'abord Sois honnête Avec toi-même Sois conscient Avec la Si tu es honnête Avec toi-même Tu vas savoir exactement Qu'est-ce que Dans tes actes Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est juste Et qu'est-ce qui n'est pas juste Et là tu vas pouvoir Réparer Faire Tchouba Mais tu ne peux pas faire Tchouba Sans savoir détecter Parce que Tant que tu n'es pas amitié Tant que tu n'es pas honnête Avec toi-même Tout est bien Tu es un tzadik Tu es un tzadik Et après Quand tu vas arriver Et tu es énorme Tu vas dire Qu'est-ce que je fais là J'ai commandé un ticket Et je suis venu à l'aide Et là tu comprends Makara Alors Quelqu'un qui veut faire Tchouba Abetter emet Avant Alors il faut Obliger Qu'il ait Vidata emet D'être honnête Avec son homme Ça c'est ce qu'on vient En s'ajimant de cette parasha Et le Pekouda Rishkan C'était Il y a le bilan détaillé Il n'y a aucun problème De le sentir à l'extérieur Il n'y a aucun problème De le sentir à l'extérieur Il n'y a pas de problème Parce que c'était amitié B'me'a achuz Baruch Adonai Ler Olam Amen Ve'amen Amerachem Ankor B'ruyotah Ve'choz Ve'harmon L'hormon